On va parler d'un personnage emblématique de la télévision, Christina Cordula. C'est d'abord une voix, un accent brégilien, enfin je le fais pas très bien, mais surtout des expressions cultes, magnifique, sublime, ma chérie. C'est aussi une femme d'affaires redoutable qui nous a ouvert pour la première fois les portes de sa vie à mille à l'heure, alors qu'elle est absente des écrans depuis plusieurs mois, nous avons suivi son quotidien entre sa vie de maman et ses nouveaux défis professionnels. Reportage Noémie Klein. Paris, au coeur de la capitale mondiale de la mode, la relookuse la plus célèbre de France, Christina Cordula, a accepté de nous ouvrir les portes de son quotidien. Bonjour, bienvenue chez moi. C'est une première que je laisse une caméra rentrer chez moi. Alors là, je vous présente mon fils Enzo. Absente depuis 6 mois de la télévision, elle nous dévoile sa nouvelle vie. Un incroyable parcours dont les débuts ont pourtant commencé timidement dans le mannequinat au Brésil lorsqu'elle avait 16 ans. Et c'est un détail capillaire qui va tout changer. C'est un coiffeur un jour qui lui a dit « Tu devrais te couper les cheveux à la garçonne, donc très court, et ça va marcher, tu vas voir, tu vas exploser. » Et il avait raison, puisqu'à partir de ce moment-là, elle a défilé pour les plus grands créateurs, comme Dior, Chanel, Saint-Laurent, et sa carrière a explosé. La reine des podiums sillonne le monde avant de devenir mère et de changer de vie. Elle se lance dans le conseil en images et se fait repérer en 2004 pour incarner la coach dans l'émission « Nouveau look pour une nouvelle vie. » Elle a cartonné directement, tout le monde adore sa personnalité, elle est super solaire, très affirmée, très sexy. Elle crève l'écran, Christina. Son succès est immense. En 20 ans, elle anime 8 émissions. Avec « Les reines du shopping », elle devient une star et l'une des personnalités préférées des Français. Finalement, on a tous envie d'avoir une copine comme elle, qui a un peu ce grain de folie et qui est parfois cash aussi. Ouh là 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 là, c'est pas moderne, Olivier. Ça va pas du tout. Et puis, elle a évidemment des phrases qui sont devenues cultes, un accent qui est charmant. C'est laid, ma chérie ! C'est magnifique. Parce que sinon, ça peut faire mémérisant. C'est devenu tellement culte que mémériser est devenu un mot disponible dans le dictionnaire. C'est dire l'impact de Christina Cordula sur la pop culture. Elle devient un personnage médiatique incontournable que personnalité et anonyme adore imiter. Moi, autant dans le look, je suis toujours glamour, style, sexy, chic, sophistiqué, du paroxysme et de la mode et jamais dans la vulgarité. Mais ma chérie, tout est super ! Alors, après deux décennies à la télévision... Oh là là, quelle chique ! À quoi ressemble le nouveau quotidien de la célèbre coach ? Est-elle la même dans la vraie vie qu'à l'écran ? Aujourd'hui, c'est le jour de notre life ! Entre nouveaux défis et confidence... Je fais des piqûres, des botox, je fais des lasers qui font super mal ! Mais mon corps, c'est ma maison, donc je me l'occupe vraiment. L'icône de la mode nous dit tout. Éloignée des plateaux télé, Christina Cordula travaille sur de nombreux projets confidentiels et notamment la marque de cosmétiques qu'elle a créée il y a un an et demi. Aujourd'hui, c'est un grand aboutissement, quand même. C'est un grand aboutissement. On fait notre première pub télé, mais pub télé, ma chérie ! Dans quelques mois, ces produits seront distribués dans plus de 100 boutiques. Mais c'est pas détaché, c'est pas comme ça ! Non, non, tu as mal, tu t'es trompée. Tout le monde me pose la question. Mais pourquoi tu n'as pas fait une marque de vêtements ? Je dis, mais le vêtement, je connais tellement dedans, je connais tellement, c'est tellement bon tous les jours que j'ai l'impression de ne pas changer avec le maquillage. C'est quand même du nouveau, parce que je n'ai jamais développé un produit de ma vie. Allez, voilà, on se met là et c'est parti ! Cette gamme de maquillage, c'est le fruit de 3 ans de travail acharné. C'est énorme, c'est énorme, je ne pouvais pas imaginer ! Vous savez, on ne peut pas imaginer, c'est la petite fille du Brésil ! Je ne peux même pas en parler, je vais pleurer. Oh non, elle ne fait pas pleurer, mais... C'est énorme. Mais bon, réussir dans un endroit qui ne sait pas du tout ton pays, c'est très, très fort, c'est très fort. Non mais, Christina, il est 10h17. On est magnifiques, chérie ! On est dans le temps, on est dans le temps, on est dans le temps ! Elle est un briquet, hein ! Il est 10h17. Passionnée, la star au tempérament de feu, l'est dans tout ce qu'elle entreprend. On commence à choper. Ça commence ! Alors, cette énergie débordante... Ça va, et personne ! Elle essaie de la canaliser. Très bien. On va faire l'arbre. Son arme secrète pour lutter contre le stress et l'anxiété, le yoga, une discipline qu'elle pratique depuis bientôt 10 ans. On essaie de garder la hanche ouverte, la poitrine ouverte. Trois fois par semaine, Eberson, son professeur particulier, lui prépare des cours sur mesure. Le yoga, c'est la longévité. Moi, je vais vivre jusqu'à 200 ans, Eberson ! 200 ans ! On essaie d'ouvrir bien la poitrine, on respire. C'est avec l'âge qu'on se rend compte combien le corps est fragile, combien on peut mourir comme ça, et moi, j'ai peur de la mort. Je ne veux pas mourir. J'ai devenu hypochondriaque à cause de ça. Je suis hypochondriaque. 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 Pour un oui, pour un non, ça y est. Oh, mon Dieu ! J'ai 10 millions d'examens, 10 millions de je ne sais pas quoi, et Eberson, il rigole parce que c'est notre conversation. À 58 ans, l'ex-mannequin soigne aussi bien son mental que son physique. L'exercice va t'aider à récharger ton corps en énergie. Et elle assume ne pas être contre, un coup de pouce pour retarder les effets du temps. Il faut savoir qu'au Brésil, la chérise esthétique, ça existe depuis toujours, depuis que je suis née. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Moi, j'ai une prothèse mammaire. Moi, j'ai déjà fait une lipospiration. Des piqûres de botox, je fais des piqûres de vitamines, je fais des lasers qui font super mal. Mais mon corps, c'est ma maison, donc je m'en occupe vraiment. C'est quelque chose qui est important pour moi. Acher. Comment dire un brésilien ? Acher. Mais son meilleur atout jeunesse, et sa plus grande fierté, c'est lui. Alors, Ezo, comment ça va le boulot ? Bon, ça va. Enzo, 28 ans, son fils unique, né de sa première union. C'est incroyable, parce qu'elle a énormément de boulot, énormément de travail, elle pourrait faire tellement de choses, et au final, elle a toujours été là. Pro ou perso, on est vraiment tout le temps, on s'appelle tous les jours. Oui, oui. Il m'a offert comme cadeau de Noël un voyage à Marrakech. Alors, nous sommes allés à Marrakech, nous deux ensemble, c'était trop sympa. Et c'est un truc assez rare, finalement, d'avoir cette fusion-là. Moi, je travaillais à avoir cette relation avec mon fils, depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est un bébé, je lui dis de son oreille. Si leur relation a toujours été évidente, la notoriété de sa mère l'était beaucoup moins pour Enzo. Le fait d'être fils d'eux, au début, c'était un peu compliqué, parce que je voulais pas que les gens viennent par intérêt. Ma bande de potes que j'ai aujourd'hui, ils l'ont su peut-être, je sais pas, six mois après qu'on soit amis. Ils me les disaient pas. Quand on me disait, qu'est-ce qu'elle fait ta mère ? Je dis, bah, les deux quatre-feurs intérieures, les promoteurs. Donc je faisais le tri un peu comme ça, quoi. A présent, c'est tout l'inverse. Le jeune homme a monté sa start-up. Vous pouvez venir sur la plateforme pour trouver des cours de yoga, des cours de sport, des cours de maquillage. Une plateforme d'échange de compétences où il vend d'ailleurs, entre autres, les talents de Christina. Il faut qu'on mette en ligne au moment. Mais oui, il faut qu'on fasse ça. Pour septembre. Et si Christina a été pour son fils une grande source d'inspiration, aujourd'hui, c'est elle qui peut compter sur lui pour son expertise des réseaux sociaux. Notamment pour son agence de conseils en images. Car peu le savent, mais depuis 20 ans, quand elle ne traque pas les fashion faux pas à la télé, c'est ici que Christina Cordula dispense ses conseils beauté. Ça va, gars ? Ça va, Gilles ? C'est belle. Ça va ? Un service sur mesure pour particuliers et professionnels. Vous voyez, mon équipe, le style, ils sont au taquet. Une équipe ravie de travailler avec la reine du shopping en personne. Depuis toujours, je trouvais qu'elle était pionnière déjà dans le métier. Donc c'est elle qui a fait connaître un petit peu le métier de conseil en images. Et je me suis dit, il faut que je travaille avec elle si je fais ce métier. Sinon, ça n'a aucun intérêt même de faire ce métier. Là, par exemple, ça, c'est le genre de choses qu'elle va vouloir. Petite veste à fleurs avec son petit jean. J'ai toujours prêché, on s'accepte comme on est. Et on a plein de qualités et on va les mettre en valeur. Donc on leur donne confiance en nous. Et ça, c'est formidable. Si ces derniers mois, Christina a choisi de mettre son énergie dans ses projets personnels, que ses fans se rassurent, l'animatrice nous a confié revenir à l'antenne en septembre. Oh, I get dancing with my... Oh, I get dancing.